Yohoi buddy, bonnes chans ! J'espère que tu vas bien donc aujourd'hui je te retrouve pour une catégorie que je n'ai pas fait depuis une éternité sur ma chaîne tellement une éternité que je ne sais plus du tout comment on prononce le mot anime ou anime ? Je crois que c'est anime, bref Toujours est-il qu'on va parler de pacemaker kurogamé donc tout ce qui va être studio, car design, réalisateur, compositeur, tout ça tout ça Ça va être à côté parce que ça c'est des trucs un peu chiant Les noms des personnes Bref, toujours est-il, on est du coup sur une série Qui date de 2003 au Japon Et de 2007 en France parce que ça a été adapté Du coup en DVD et surtout Ça a été adapté en version française Voilà, bref Ça le français, pas français Sous-titré, nanana Chacun son problème On est donc sur un manga qui est âge concilié aux 12 ans et plus Avec 24 épisodes Et on est dans le genre action et historique Et on est du coup avec l'époque des samouraïs Voilà En ce qui concerne le résumé, tout simplement dans la barre d'infos C'est le même principe que pour les mangas, je ne le dis plus depuis une éternité Alors si je ne me trompe pas Au niveau du choix des mots En ce qui concerne mon avis sur le chara design Je crois que c'est ça le mot, je suis désolée ça fait trop longtemps J'ai pas été dans ce milieu là J'étais plus dans les bouquins En ce qui concerne le chara design Je le trouve plutôt sympa et agréable A chaque fois, chaque personnage a vraiment sa personnalité Son apparence Et on arrive très facilement à les distinguer Donc ça c'est plutôt sympa Parce qu'il y a certains mangas je trouve Où des fois les personnages se ressemblent plus ou moins Là il y a vraiment une différence assez flacrante Et donc du coup ça c'est plutôt agréable En ce qui concerne la série Par contre je te dirais tout simplement Que j'ai été assez déçue Tout simplement parce que Alors Je tiens à dire par contre que je possède ce DVD Depuis 2008, 2009 Et je l'ai déjà plusieurs fois re-regardé Et en fait tout simplement A chaque fois je retombe sur le même avis Je suis tout simplement déçue par la série Pourquoi ? Parce que tout simplement au départ on est sur une histoire de samouraï Un jeune homme qui a perdu ses parents Qui cherche à venger ses parents Qui cherche à retrouver le meurtrier Et qui veut faire partie d'une certaine équipe de samouraï En gros c'est un peu comme la police etc Et ça je trouve ça plutôt sympa C'est dynamique On a une histoire un peu de Je veux prendre le pouvoir du pays etc Avec un autre groupe Une autre équipe et compagnie Donc ça c'est plutôt sympa Ça permet un petit peu de mettre de la rivalité De mettre quelques scènes d'humour etc Mettre quelques Voilà que ça soit pas trop remplant-plant Mais le truc qui me déçoit en fait C'est tout simplement qu'à partir de l'épisode 15 à peu près On va tomber sur de la magie Sur la magie Des illusions visuelles Des trucs un peu pouvoir surnaturel et compagnie Et là je trouve que ça part totalement en cacahuète C'est assez lent aussi au niveau de l'histoire C'est à dire qu'en fait on a beaucoup d'épisodes Où on se demande un peu pourquoi ils sont là Est-ce que c'est pas plus pour faire plus d'épisodes Que pour faire une série Parce que finalement je trouve que Si on enlevait ces parties là On pourrait avoir une série terminée en 12 épisodes Et pas 24 Certes on serait moins sur le côté comédie Et on serait plus sur le côté sérieux Que voilà Les épisodes tels quels qui sont En fait ça fait que la série est dans le genre comédie Et qu'il y a beaucoup d'humour Et qu'on rigole pas mal Qu'il y a pas mal de scènes assez fun etc Donc c'est vrai c'est plutôt sympa Mais moi personnellement une histoire de samouraï Je préfère un peu plus qu'elle soit sérieuse Et du coup surtout que c'est une histoire assez triste de base Donc j'aurais préféré qu'on reste sur le côté triste Historique etc Plutôt que Enfin le côté historique Oui d'accord parce que c'est juste l'époque des samouraïs Mais ce que je veux dire c'est que j'aurais vachement préféré Qu'on reste sur quelque chose de sérieux De triste Dans le genre drame Plutôt que dans le genre comédie Voilà On est trop dans le comédie Et le trop comédie tue la comédie je trouve Et le côté du coup pouvoir magique surnaturel Et tout ça qui apparaît à partir d'à peu près l'épisode 15 Personnellement me déçoive à chaque fois Et fait que en fait je n'ai pas forcément envie à chaque fois de finir l'intégralité des épisodes J'ai vu l'anime J'ai vu l'anime en intégralité 3 fois je crois Et il y a eu 4 fois où j'ai abandonné en cours de route Simplement parce que ce n'était vraiment pas mon délire Vraiment pas le genre d'histoire que j'apprécie Voilà Donc du coup en ce qui concerne mon avis sur la série J'espère que je t'aurai assez donné d'informations Si t'as la moindre question n'hésite pas à me le mettre en commentaire Je réponds vraiment à tous les commentaires Et n'hésite pas du coup Ben voilà Posez la moindre question si t'as besoin de plus de détails Plus d'informations Plus au niveau de l'avis Et donc du coup je te laisse avec mon avis sur mon coffret DVD Donc du coup je vais vous présenter quand même ma version du coffret DVD Il faut savoir qu'il y a eu 3 versions différentes disponibles en France Moi je possède la version 2007 si je ne me trompe pas Donc voilà à quoi elle ressent Avec l'illustration qui se poursuit et le ninja sur le côté Et l'arrière du coup avec une photo du lieu 3 petites photos des images du manga Ici on a toutes les informations Studio machin bidule Toutes les personnes qu'on a réalisé Et ici le résumé avec le logo Voilà En ce qui concerne du coup Quand on a les DVD Voilà à quoi ça ressemble Avec quelques petites taches de sang Le logo etc Et les couleurs bleues Que l'on reprend En ce qui concerne du coup les DVD Je voudrais montrer le premier Voilà le premier Voilà à quoi ça ressemble au niveau de l'illustration On va avoir à chaque fois la présentation qui est exactement pareil Le sabre 3 photos qui reprennent 3 épisodes Ici la langue Le DVD 1 sur 5 Et le temps du coup de ce DVD Voilà Et après tout ce qui va être information du coup Qui a fait ça etc etc Public averti Manga distribution et des clics images Tout ça ce sont des sociétés qui ont coulé Donc c'est un peu dommage Voilà Il faut savoir par contre Qu'il est toujours disponible à la vente J'ai oublié de le dire tout à l'heure Donc du coup en ce qui concerne l'illustration du DVD C'est tout simplement la même illustration que là Mais il mise sur le côté Voilà Je ne sais pas si on verra très bien Donc voilà Je ne montrerai pas pour les autres Vu que c'est la même illustration à chaque fois On a du coup le DVD numéro 2 Voilà Je vous montre vite fait quand même la rire Même si ça ne change pas grand chose Je vérifie si c'est bien Ouais c'est ça C'est à chaque fois la même illustration Voilà Hop Le DVD 3 J'adore le choix Avec les fleurs de cerisier Et tout ça c'est magnifique Donc hop Le temps que j'attrape le numéro 4 Qui est celui-ci Voilà Et le numéro 5 Qui est très très beau Voilà La vidéo est à présent terminée J'espère de tout mon coeur qu'elle t'aura plu Si c'est le cas n'hésite pas à mettre un petit pouce en l'air Pense à aller t'abonner Ça prend deux secondes Et ça me ferait extrêmement plaisir N'hésite pas du coup à me mettre en commentaire Si je me suis trompée pour le mot Cara design C'était un autre mot qu'il fallait utiliser N'hésite pas aussi à me dire Si c'était anime ou animé Parce que là j'ai vraiment le méga doute Voilà N'hésite pas du coup à me dire Si tu connaissais la série ou pas du tout Si je t'ai donné envie de la découvrir ou absolument pas Et si toi tu l'as déjà vu ou lu N'hésite pas à nous mettre ton avis en commentaire Sur ce je te retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo Et je te retrouve bientôt pour d'autres animes Voilà Sur ce à bientôt Sous-titres par Jérémy Diaz